bonjour à tous aujourd'hui on va on va parler de la source principale du fait que on est on a des coups de blues on a on va dire un ras le bol de la vie ou tout simplement que on n'est pas content de notre vie alors qu'est ce qui se passe en fait dans la vie de chacun il y a il ya une opposition constante entre deux choses et vous allez comprendre très très vite en quoi en quoi ça ça crée des étincelles et en courant en quoi ça peut démoraliser quelqu'un la première en fait c'est la la l'opposition la mise en opposition pardonnez moi de la volonté d'achem et notre volonté à nous alors je vais m'expliquer on a d'abord nous être humain des aspirations ces aspirations là elles nous permettent d'avancer mais aussi elle nous pollue je m'explique on peut tous on a une certaine manière des aspirations comme on l'a dit c'est à dire que on veut on s'est dessiné on s'est projeté dans le futur avec une certaine dans une certaine dans un certain décor avec c'est un certain type de d'acteurs et on voudrait que ça se passe exactement comme on l'a on l'a demandé par exemple une femme qui serait mariée avec un mari ou un mari avec une femme et qui s'imaginer que la vie de couple serait pas celle qu'il est en train de vivre que l'infra l'épouse ou le mari serait beaucoup plus doux beaucoup moins tendu peut-être qu'il aurait passé ce physique là qu'il aurait moins grossi ou plus grossi ou plus étudié ou la femme peut-être que le pour le mari peut-être qu'il s'imaginait que sa femme ne serait pas finalement comme ça après le mariage ça peut aussi être les enfants une personne s'imaginait pas que la vie de père ou de mère était celle ci que les enfants c'était pas simple de les éduquer que il y avait il y avait des hauts il ya des bas et des mauvaises des mauvaises rencontres faire face à des problèmes multiples et ça peut être aussi dans le dans le travail dans la parnassa dans l'argent et effectivement beaucoup dans beaucoup de domaines on s'est projeté dans des choses qui sont des chimères des choses qui n'existe pas ou des choses que tout simplement on a voulu capter des choses qu'on a vu dans les films par exemple ou des histoires qu'on a pu entendre dans la vie je sais pas moi peut-être des stars ou peu importe en tout cas on s'est créé un on s'est créé un plan de vie qui n'est pas celui qu'on est en train de vivre ce qui nous amène à la deuxième chose la deuxième volonté qui est celle d'hachem hm lui il a une volonté c'est de nous faire avancer au plus vite dans notre réparation et notre réparation elle est elle est de nous donner pardonnez moi les meilleurs outils pour y arriver les meilleurs outils pour y arriver c'est tout simplement un certain type de vie un certain niveau de panassa d'argent 1 une certaine épouse un certain époux un certain type d'enfant un certain voisinage un lieu d'habitation une maison comme ça et pas une maison comme ça et ou un physique comme ça ou un mari comme ça ou une femme comme ça peu importe en tout cas toutes les choses qui sont dans notre vie tous les acteurs tous les décors qui sont dans notre vie c'est ce que hm a mis en place pour qu'on décolle pour qu'on atteigne très très rapidement la réparation pour laquelle on est sur terre maintenant qu'est ce qui se passe à un moment donné on se retrouve à faire face à la réalité qui est celle qu'on vit et qui a que la chaîne a mis en place et la deuxième chose on se retrouve avec nos aspirations est ce qu'on imaginait et être le le meilleur et c'est à ce moment là où on commence à être du préserve malheureux et à rentrer dans à broyer du noir à pu savoir quoi faire et à se sentir déprimé etc etc en fait comment pallier à ça il faut d'abord avoir un concept bien clair dans la tête hm est un père on a dit beaucoup sur jeu de vivre mais plus qu'un père hm c'est c'est l'être qui nous veut le plus de bien au monde c'est l'être qui veut absolument notre réussite mais attention la réussite selon les desseins d'hachem pas la réussite selon la dessin des hommes la réussite pour hm c'est qu'on puisse travailler notre trait de caractère qu'on puisse réparer ce qu'on a réparé atteindre nos buts atteindre nos buts j'entends pas la spirituelle maintenant tout ça se fait dans un décor que hm a mis en place et que nous devons accepter mais accepter non pas par soumission bien que hm c'est ce qu'il fait mais tout simplement en ayant pris conscience que c'est la meilleure façon le meilleur décor les meilleurs outils que je pouvais avoir pour faire la réparation que j'ai moi personnellement à faire maintenant vous me direz cd tout ça c'est des mots c'est pas simple en fait comment on arrive à ça comment on arrive à intégrer cette idée là et la mettre en pratique et vraiment la vivre et bien tout simplement en demandant à celui qui crée les sentiments celui qui nous a créé comme ça et qui peut tout simplement tout changer c'est hm on va prendre un temps dans la journée on va faire ce qu'on appelle il beau des doutes et dans cet il beau des doutes on va tout simplement demander avec nos mots tout simplement hm hm dans un premier temps donne moi la fois que tu veux que mon bien de moi la fois que tout ce que tu as mis dans ma dans ma vie c'est le meilleur qui soit que je pouvais pas aspirer à mieux donne moi la fois que ce que je poursuis ce que je souhaiterais avoir c'est des chimères que on me l'a rentré dans la tête mais en vérité c'est parce que toi tu veux alors encore une fois je rassure tout le monde c'est pas parce qu'une personne au moment t où elle n'est pas mariée c'est pas que c'est pas que hm il veut pas qu'elle se marie mais en vérité le fait d'accepter le moment présent le moment t ou l'instant t ou tout simplement la personne n'est pas mariée ou elle a pas d'enfant ou elle n'a pas la parnassa l'argent qu'elle souhaiterait c'est le meilleur le la meilleure photo qui puisse exister pour que tout simplement on réussisse notre vie c'est à dire notre réparation donc prendre ce temps tous les jours le répéter sans cesse demander à hm cela et en fait vous allez voir vous allez vous rendre compte que intrinsèquement intérieurement il ya un changement qui va s'opérer il ya une prise de conscience qui va s'opérer vous allez avoir une vision des choses qui va être complètement différente et vous allez voir mais un thème que tout simplement tous ces défauts toutes ces faiblesses que vous pensiez être des faiblesses et des défauts vont être pour vous des forces vous allez pouvoir vous en servir vous allez pouvoir remercier hm dessus finalement et vous allez comprendre que au fil du temps c'est quelque chose qui va vous permettre d'évoluer de grandir de vous transformer de vous rapprocher d'hm alors mais sera tachem je souhaite que tout un chacun puisse prendre conscience de ça et surtout prendre un temps dans sa journée tous les jours pour prier hm de voir le bien de voir que ce cachet m'a mis en place c'est le meilleur pour nous pour pour moi et de pouvoir avancer avec ses outils et de réussir la réparation de chacun amène kenny rats de sonne m m Sous-titrage ST' 501